wow bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire depuis les deux précédentes vidéos je ne fais que vous parler vous parler des choses qui vont vous arriver dans la vie vraiment s'il y a beaucoup d'erreurs dans le monde c'est à cause du manque de connaissance du manque du savoir et pas seulement ça c'est à cause des mauvaises informations et de mauvaises nouvelles que le diable donne aux gens quand vous n'êtes pas bien informé vous vous faites beaucoup d'erreurs quand vous ne travaillez pas avec précision vraiment c'est pas bon avant de faire quoi que ce soit vraiment il faut être guidé guidé par qui par les plus grands par ceux qui connaissent les connaisseurs oui il faut que ces gens là soient là mais quand vous laisse comme ça vraiment c'est pas bon pourquoi je vous parle de ça vous allez comprendre tout suite pourquoi je vous parle de ça vous allez comprendre tout de suite parce que vous écoutez moi bien aujourd'hui les gens font la l'apologie la publicité des choses vraiment éphémères en oubliant de côté l'essentiel c'est-à-dire l'essentiel même c'est qu'il faut lui quand vous allez aux états unis qu'est ce que vous voyez ouvrez les gens d'un des gens les hommes et les femmes dans les salles de gymnase en train de 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 comme on va dire de de faire du sport quand vous me prenez la question ça va mais pourquoi faites vous du sport qu'est ce qu'ils disent ils disent écoutez on fait du sport parce que on fait que notre corps soit présentable on veut entretenir notre corps que notre corps devienne beau gens eux veulent avoir un beau corps pourquoi parce que la société là où ils sont encourage cela là bas on leur a dit depuis leur enfance on leur a dit que quand tu as un joli corps tu peux te faire de l'argent les gens vont t'aimer tu vas te faire des likes sur les réseaux sociaux et puis plein de choses de ce genre plein de choses de ce genre ça fait que souvent même là pour pouvoir marcher avec une personne tu dois t'assurer que la personne a un beau corps tu dois t'assurer que la personne elle pressionne tout le monde à côté à gauche et à droite ça fait que souvent les gens là bas qui sont un peu gros gros là genre les gens qui n'ont pas eu la chance d'être d'être messe comme moi les gens là bas ils sont en train d'être frustrés parce que on dit qu'ils sont trop gros les gens les jugent tout le monde malheureusement ne supportent pas et ils vont se suicider ils vont se donner la mort parce que des gens les ont critiqués sur les réseaux sociaux les gens critiqués leur physique leur physique Est-ce que vous voyez où ça s'en va même ? Est-ce que vous voyez où ça s'en va ? Est-ce que vous voyez où ça s'en va ? Juste parce que je suis gros j'ai des problèmes là bas parce que là bas tout le monde veut avoir un corps extraordinaire un corps super un corps hors du commun même mes frères et soeurs je vous dis je vous dis la vérité aujourd'hui ce n'est pas le plus important ce n'est vraiment pas le plus important ne perdez pas votre temps là dessus si tu as envie de faire du sport va faire ton sport mon ami mais ne fais pas du sport parce que tu vas avoir un corps qui va séduire tout le monde la chose la plus importante la chose la plus importante même là vous négligez ça vous mettez ça à côté la chose la plus importante vous mettez ça à côté vous me gaspillez du temps et de l'argent dans les choses éphémères comme la chair, la chair, le corps donc c'est quand même le corps qui t'intéresse le corps écoutez moi bien l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit non ? la chose même la plus importante même c'est l'esprit l'esprit là ton état d'âme, ton état d'esprit est-ce que ça va chez toi ? est-ce que tu es en bon état ? est-ce que tout va bien dans ton esprit ? imaginez un gars qui en forme qui a un corps extraordinaire mais dans son esprit c'est un genre édingue, indijonté à quoi va maintenant lui servir le corps ? à quoi maintenant va lui servir le corps ? tout ce corps que vous appelez le bon corps et tout ça tout ça tout ça tout ça honnêtement, commencez par le commencement, commencez par le commencement sur la terre ici, il y a deux esprits qui dominent je dis bien il y a deux esprits, deux grands esprits, il n'y en a pas trois, il y en a deux, deux catégories d'esprits la première catégorie d'esprit là, elle possède déjà, deux hommes aussi possèdent les deux, les deux ont la même fonction c'est-à-dire c'est dans le corps, c'est dans le corps là, c'est deux esprits qui viennent habiter le corps qui vient de rendre en forme, jolie, sûre, il sait même pas quoi là c'est ça, c'est ça que les esprits vont posséder et la première catégorie d'esprit, ce sont les mauvais esprits, ce sont ceux qui dominent, les mauvais esprits cher les démons qui possèdent les gens, qui les amènent à tuer leur semblable quelqu'un, quelqu'un peut prendre une arme tirée sur une autre personne parce que cette personne ne fait pas partie de son gang aux Etats-Unis, ça se passe même hier il faisait monter une vidéo sur ça comme une femme de 24 ans a été abattue par une personne, la personne a tiré 8 balles dans la tête tout le corps, toute la masse que les gens sont nés entretenir dans les salles du gymnase pourquoi est-ce que toute cette masse n'a pas empêché l'homme de tirer sur la femme ou de penser juste si on s'est en pro, on ne voulait pas tuer son semblable c'est parce que la personne était animée par un mauvais esprit mais elle ne le savait pas tout ce qu'elle savait c'est comment elle va faire pour que son corps devienne extraordinaire, jolie et tout ça mais une personne qui est animée par un bon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit cette personne aura de bonnes oeuvres vous allez voir que cette personne-là va construire là où les gens ont détruit cette personne-là essaiera de régler des problèmes là où les gens sont venus installer les difficultés c'est-à-dire qu'en ce moment-là si la personne a le bon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit si elle veut aller même au sein du gymnase pour devenir enfant ou bien croire que ce soit, on s'en fout parce qu'elle a le bon esprit mais le bon esprit aussi va lui dire écoute ne peux pas t'entendre dans les choses inutiles tout ce qu'il te faut c'est la parole de Dieu la parole de Dieu est une vraie nourriture pour ton âme et dans la parole de Dieu, dans la Bible tu vas découvrir des vrais conseils qui vont te faire avancer au lieu de venir augmenter tes pâques quitte ici en salle des gymnases pour rien c'est la génération qui va faire les trucs pareils pour moi encore ils disent non au fond mais tout ça qu'est-ce qui se passe après ? à un moment donné ça ne laissait plus à rien sinon au plus des cas c'est bagarré ou bien c'est chez les femmes et qu'est-ce que tu gagnes dans ça ? le monde dans lequel nous sommes un monde perdu les gens ne veulent pas savoir la vérité moi je te dis écoute moi bien si tu veux marcher avec une personne ne marche pas avec cette personne parce qu'elle a un bon corps marche avec cette personne parce qu'elle a le Saint Esprit si elle a l'esprit du diable ou encore le mauvais esprit il faut l'éviter sinon cette personne va t'enfoncer dans la mer comme ce qui s'est passé avec Jonas et le bateau c'est pas de la blague c'est réel parce que sur la terre ici il y a des humains comme vous mais qui sont des démons des démons sous forme humaine qui viennent là sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup de drab d'avonnés ou des gens qui les suivent ces gens là viennent pour influencer toute la jeunesse dans les mauvaises choses c'est pas de la blague c'est une réalité 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 c'est pas de la blague c'est une bien réelle je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose donc ma soeur faut sur son peau faut bien voir mon frère si tu rencontres une fille et qu'elle a la succédérie fais attention mais déjà pour voir si elle a la succédérie faut pas regarder son corps faut pas que tes yeux s'arrêtent juste sur son corps sa belle forme elle est comme ça elle est ceci elle a ça ça ne sert à rien si elle a la succédérie elle va te couper en morceaux pour te mettre dans la mamie pour manger quand tu seras mort là est-ce que tu vas revenir à quoi en arrière pour te dire que tu vas penser à ça y a beaucoup de personnes qui ont fait des horreurs comme ça et qui sont mortes et il faut faire attention c'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or moi je vous parle et je vous parle de quelque chose il faut me croire regarde d'abord l'état d'âme de la personne avant de marcher avec la personne si les gens faisaient ça et même qu'ils priaient pour leurs ennemis qu'ils priaient pour des gens qui sont qui ont un mauvais esprit peut-être que la société irait bien ça veut dire que vraiment ce monde est vraiment bizarre quand Dieu dit je n'ai pas nous attaché à ce monde ni les choses de ce monde c'est aussi ça si les gens disent pour être choqués il faut se tatouer ne te tatoues pas non si tu te tatoues tu te fais tatouer ce que tu vas pas tenir à ce monde Dieu ne va pas t'apprécier il ne va pas t'aimer pour ça en fait il aime tout le monde mais il ne va pas aimer ce que tu as fait à cause de ça celui qui aime le monde l'amour de peine est bon dans lui et si les gens vont se mettre des pépés dans les seins ça dit les seins j'ai choisi esthétique j'ai choisi les fesses j'ai choisi les fesses reste telle que Dieu t'a crié parce que ce monde c'est vraiment un faux monde ne les écoute pas ces gens te conduisent à des problèmes après ils vont te laisser là avec ton corps déformé quand le pépin que ta mère décède va exploser à ce moment tu vas commencer à pleurer tu vas dire si on m'avait conseillé ou si on m'avait même conseillé mais c'est trop tard ça là c'est comme faire le pacte avec le diable ou le démon c'est sans marche arrière il faut suivre le saint esprit il faut suivre l'esprit de Dieu c'est mieux l'esprit de Dieu va te dire des vraies choses ne regarde plus le physique des gens regarde plutôt leurs esprits une fois que tu as détecté quel est l'esprit qui les anime tu es sauvé même dans le choix de tes employés ça va t'aider même dans le choix de tes amis ça va t'aider même au-dessus de toi de ton entourage s'il y a de mauvaises personnes qui sont animées du mauvais esprit tu vas même pas même perdre ton temps à garder leurs corps ou leurs formes automatiquement tu seras dans quoi tu es que je vous bénisse je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo merci et qu'on était ici je suis en ce moment c'est parti